Neuf proverbes. Thème, service. 1. Il suffit de casser un verre pour perdre dix ans de bon service. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, un petit geste ou une petite erreur peut avoir des conséquences disproportionnées. En cassant un simple verre, on peut perdre la confiance ou l'estime de quelqu'un qui nous accordait son soutien ou ses services depuis longtemps. Cela met en lumière l'importance de prendre soin de nos relations et de ne pas sous-estimer l'impact de nos actions, même les plus anodines. 2. Tu n'attendras d'autrui le service, si tu en peux toi-même faire office. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que tu ne devrais pas toujours attendre des autres qu'ils fassent quelque chose pour toi si tu es capable de le faire toi-même. En d'autres termes, il encourage l'autonomie, l'initiative et la capacité à se débrouiller par soi-même avant de demander de l'aide ou des services à autrui. Cela souligne l'importance de l'indépendance et de la responsabilité personnelle. 3. La promptitude double le prix d'un service rendu. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie que lorsque quelqu'un rend un service rapidement, cela augmente sa valeur et son importance. En d'autres termes, agir rapidement et efficacement pour aider quelqu'un ou accomplir une tâche donne plus de valeur à ce service. Cela souligne l'importance de la rapidité et de l'efficacité dans l'aide que l'on apporte aux autres. 4. Un service offert ne mérite point de remerciement. Ce proverbe allemand, un service offert ne mérite point de remerciement, signifie que lorsque l'on rend service à quelqu'un, on ne devrait pas s'attendre à être remercié en retour. L'idée sous-jacente est que le fait de rendre service devrait être une action altruiste, faite sans attendre de reconnaissance ou de gratification en retour. Cela souligne l'importance de l'entraide et de la générosité des intéressés. 5. Un service en attire un autre Proverbe québécois Ce proverbe québécois, un service en attire un autre, signifie que lorsque l'on rend un service à quelqu'un, cela crée souvent une atmosphère de générosité et d'entraide qui encourage les autres à faire de même. En d'autres termes, en étant serviable envers les autres, on crée un effet positif qui incite les autres à se montrer également serviable. Cela souligne l'idée que la gentillesse et l'entraide sont des qualités qui peuvent se propager et générer encore plus de bonnes actions. 6. De service, d'égard, la vie est un échange Proverbe français Ce proverbe français, de service, d'égard, la vie est un échange, signifie que dans la vie, les relations humaines sont basées sur le principe de donner et recevoir. Il souligne l'importance de l'entraide, du respect et de la réciprocité dans les interactions entre les individus. En d'autres termes, pour que les relations fonctionnent harmonieusement, il est essentiel que chacun apporte quelque chose à l'autre, que ce soit par des actions de service, des gestes de considération ou des marques d'attention. Cet échange est ce qui nourrit et enrichit les liens entre les personnes, créant ainsi un équilibre et une solidarité mutuelles. 7. Des services passés ont un peu de mémoire Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes ont souvent tendance à oublier les bonnes actions ou les services rendus par autrui dans le passé. En d'autres termes, les gens ont souvent une mémoire courte quand il s'agit de se souvenir des bonnes actions ou des services qu'ils ont reçus par le passé. Ce proverbe met en lumière la propension humaine à ne pas reconnaître ou à ne pas apprécier pleinement les actes de gentillesse ou d'être passés. 8. Les égards comptent moins d'ingrats que les services Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes sont souvent plus reconnaissantes envers les attentions et les marques de respect qu'on leur témoigne que envers les services qu'on leur rend. En d'autres termes, ils soulignent l'importance des gestes attentionnés et des marques de considération envers autrui, qui sont souvent plus appréciés que les services rendus. 9. Un service te fera de douze amis Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, un servicio te hara dulce amigos, signifie que lorsque tu aides les autres, tu te fais des amis sincères et fidèles. En rendant service, en étant généreux et en apportant ton aide, tu peux tisser des liens solides avec les autres et créer des relations positives et enrichissantes. Cela souligne l'importance de l'altruisme et du soutien mutuel dans la création de liens amicaux durables. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501